bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine on n'est pas très loin de la mer noire et on t'emmène avec nous pour visiter la mer noire les cultures de thé et plein d'autres choses dont on sait pas encore en route bonjour nous c'est les waffles nous avons décidé de parcourir le monde en famille après avoir découvert l'europe pendant un an nous t'emmenons sur les routes d'asie avec jeff notre camping car américain alors aujourd'hui on a décidé de partir en randonnée pour aller au monastère hier on aurait pu vous le montrer parce qu'il est là haut et on a décidé d'y aller en marchant vous vous souvenez de l'épisode alania en téléphérique on n'a pas trop envie de prendre le bus touristique on a envie d'y aller en mode rando sauf que là c'est le brouillard donc je sais pas trop dans quoi on va marcher on y va et là on se rend compte qu'en fait ce qu'on pensait être les escaliers sont fermés on a décidé d'y aller quand même ce sera par le goudron c'est vachement moins sexy que tout ce qu'on s'était imaginé mais voilà prendre le bus touristique pour aller au monastère sincèrement moi ça me bote pas trop donc je préfère marcher on va être trempé on va revenir frigorifié mais on aura fait une promenade trois kilomètres pour arriver jusqu'au monastère vous êtes prêts un petit grimpètre du matin belle route ceci dit franchement je regrette pas de l'avoir fait je sais pas ce que vous en pensez parce que les casquettes sont vraiment sympa ce qui est cool c'est que même si on est sur une route bétonnée on se retrouve quand même au milieu de la nature et il n'y a presque personne donc on est en tout cas les seuls à marcher ça c'est sûr et du coup on peut en profiter vraiment à fond et l'élivier elle est contente quoi la vue est magnifique ça c'est vraiment à des kilomètres c'est le troisième monastère qu'on fait de ce type après on fait les météores l'an dernier et le monastère d'ostrogue au monténégro la grosse différence avec les autres monastères qu'on a vu l'an dernier c'est que celui ci il est plus en utilisation depuis 1927 si je raconte pas de bêtises donc on est vraiment dans un lieu touristique pour la petite histoire ce monastère en fait il était donc abandonné en 1927 et il s'est rien passé jusqu'au début des années 2000 où les tâtures qui ont enfin décidé de le rénover pour l'utiliser comme lieu touristique on est dans la chapelle principale je pense qu'on s'attendait pas à trouver des fresques en aussi bel état et aussi bien préserver donc on avait entendu que le monastère avait été utilisé pendant très longtemps et de nombreux siècles mais de là avoir encore des peintures dans cet état là franchement c'est pas que c'est les plus belles peintures qu'on ait vu mais en tout cas en turquie jusqu'à présent c'est ce qu'on a vu de plus joli les peintures qu'on a vu dans les grottes en capado c'était déjà impressionnante mais alors celle ci c'est vraiment d'un tout haut niveau c'est magnifique ici derrière moi on voit les photos des hommes qui ont travaillé pour la sécurité pour comment renforcer puis pour pour permettre qu'on puisse le d'abord à mon avis permettre de le construire puisqu'il ya des photos d'époque et puis il ya des photos plus récentes qui montrent vraiment la manière dont les hommes sont montés et accrochés pour ouais pour pour sécuriser les lieux et qu'on puisse le visiter aujourd'hui et j'avoue que moi de voir ces photos suspeux de d'hommes suspendus comme ça dans l'air ça m'impressionne toujours on voit des photos où ils sont mais des centaines de personnes à travailler et voilà je me dis toujours que chapeau à ces hommes là qui ont travaillé peut-être ces femmes aussi je sais pas trop on voit souvent des hommes il ya plein d'endroits où on est bloqué en fait et on voit que c'est en rénovation derrière ça devait être énorme juste énorme visite finie on va redescendre c'était magnifique on regrette pas on va pas se mentir pour les enfants la descente c'est vachement plus agréable que la montée est beaucoup plus facile aussi il ya moindre à louéry tout d'un coup on est censé dans un des endroits les plus beaux de turquie avec un magnifique magnifique lac derrière moi et le brouillard donne ceci de voilà nous voilà où une gueule dans le brouillard alors on se dit bon on est posé là la chance c'est que comme on est hors saison on peut se garer là où probablement on n'aurait pas pu se garer en temps normal que du coup on doit pas payer de parking ça c'est cool aussi on espère que le temps va un peu se dégager même si on doit peut-être dormir deux nuits ici mais quoi il y a même une semaine dit pourquoi pas parce que là c'est un peu tristounet quand même regardez j'ai sorti les gants l'écharpe le bonnet il fait froid en fait il fait humide on se croirait presque en belgique on vous en a déjà parlé faire les machines les lessives quand on est en camping car c'est pas toujours évident alors tant qu'on était le long de la côte qu'on avait le soleil ben on a pu faire tourner la machine qu'on a ici à l'intérieur faire sécher à l'extérieur du moment qu'on a un accès à l'eau mais là en fait il pleut ça fait vraiment plusieurs jours qui pleut donc on a trouvé une autre solution c'est qu'on a loué un airbnb alors l'avantage c'est que ça nous redonne un peu le confort d'une maison même si ça nous oblige un peu à déménager des choses et on n'a pas trop l'habitude et l'autre avantage mais c'est que le linge peut sécher à l'intérieur de la maison ici du coup on est au milieu des plantations de thé dans un voilà chez un turc mais qui vit aussi en suisse il m'a expliqué et dont la famille bien des récoltes ici de thé donc on est vraiment entouré de thé tout autour ça sent bon et puis on retrouve un peu un feu à l'intérieur on est en train de faire un bon feu là je suis quand même allée venir chercher les pantoufles des enfants parce que ben au sol il fait froid et donc on va essayer de profiter de ces 24 heures dans un foyer un peu différemment de quand on est dans le camping car est-ce qu'on est bien dans cette maison le bon plan lessive s'est transformé en lessive dans la douche pour l'avantage c'est que j'ai déjà de l'eau chaude là je fais un prélavage je lave là bon eh ben voilà on a passé la nuit dans cette maison là bas derrière c'est un côté très sympa et qui doit être vraiment sympa quand il fait beau parce que c'est vraiment une maison rustique par contre disons que dans notre cas c'était pas finalement ce qu'on avait espéré puisque nous le but de louer la maison c'était principalement de pouvoir faire des machines profiter du wifi et et prendre une douche chaude alors il s'avère que la machine elle a fait elle a tourné une fois et puis elle est tombé en rade donc eh bien j'ai sorti ma machine et puis l'avantage c'est que j'avais la douche hier donc j'ai pu quand même avoir de l'eau chaude pour utiliser la machine de camping là qu'on a et qui est quand même grande donc disons que ça m'a demandé un peu plus de travail mais finalement on a quand même réussi à laver le linge j'ai pas tout fait mais alors c'était pas un problème de machine c'est que il fait humide et donc ça sèche pas là le linge il est toujours à l'intérieur et quand je vous dis rustique ben la maison en fait elle est pas chauffée il n'y a pas de chauffage il y a juste un petit un petit peu de bois et encore j'ai dû lui demander donc je pense que voilà lui il habite ici dedans comme ça mais pour nous c'était vraiment cru quoi et donc on a demandé d'avoir un peu de bois pour pour faire un petit feu donc on sait on s'est mis ou s'est blottis autour du feu dans la cuisine ce qui a un côté très sympa aussi alors pour le wifi ça a fonctionné jusque ce matin et du coup en fait pareil pour l'eau chaude c'est qu'il ya eu une coupure d'électricité mais au niveau général donc je dire c'est au niveau du village parce que apparemment ils vont faire des travaux au niveau du gaz et donc ben plus d'électricité veut dire plus de wifi et veut dire pas d'eau chaude puisque c'est des encore des des chauffages électriques qui fonctionnent en instantané un peu un un flop heureusement voilà il a coupé vraiment super sympa il essaye vraiment de faire en sorte qu'on se sente bien donc et puis c'est sympa parce qu'il parle vraiment bien anglais en fait il a vécu pendant je sais pas combien d'années d'ailleurs il a vécu pendant plusieurs années en suisse donc il parle allemand et et ses enfants d'ailleurs sont toujours en suisse mais donc voilà il fait vraiment en sorte qu'on se sente bien dans sa maison et ça c'est cool et puis on est dans une vue quand même qui est vachement belle je vous montre ça oh Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que j'ai jamais évité autant de vaches que depuis qu'on roule en Géorgie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501